Et bonjour à tous, on se retrouve sur Frostpunk, un nouveau jeu de gestion de colonies dans un environnement post-apocalyptique qui est édité par... Alors j'ai juste fait un petit test, en plus j'ai eu un bug donc j'ai dû refaire un test, etc. Mais c'est pas grave, hop, on va redémarrer une nouvelle partie qui est édité par un petit studio, je sais pas si on peut dire... Tiens on peut personnaliser notre nom ? Bon c'est pas grave, on va démarrer comme ça Je sais pas si on peut dire encore indépendant, qui avait fait The Swords of Mind je crois Ouais c'est ça, un jeu qui avait subi une très très bonne critique Et là c'est la cinématique du début Que je vais vous laisser du coup Tout a gelé, ça fait comme dans... C'était quel film ? Pas 2012... Le jour d'après ! Et c'est l'Angleterre évidemment, Big Bang sous la neige Donc voilà, on est dans un monde post-apocalyptique et les gens se barrent pour survivre tout simplement C'est dans un univers steampunk aussi Donc très charbonneux évidemment, nique la pollution Avec des locomotives et tout On a réveillé depuis quelques semaines, peut-être mois Leaving behind All the things we once believed had made us It was hope That pushed us forward Slowly Step by step We knew the cost of our journey And we paid the price A hundred times Plein de morts évidemment, il fait trop froid Et voilà, on va déconstruire notre dernière ville Sur terre évidemment Alors ça me fait rigoler parce qu'ils disent qu'ils ont traversé l'océan pour atteindre le nord gelé Mais tout est gelé, partout Et donc du coup on va devoir établir notre colonie et devoir survivre Et on démarre dans une sorte de cratère Alors le cratère je pense que c'est pour limiter nos emplacements de construction plus qu'autre chose C'était une façon de trouver, c'est pas trop mal fait Et on démarre Ok, on va se mettre en pause d'entrée On démarre au centre avec notre réacteur Qui est là, qui sera tout le temps là Et qui va consommer du charbon quand on l'allumera Donc au début pour démarrer on va devoir vite faire des recherches Mais on a pas mal de débris, ce genre de choses Et on peut assigner des gens dessus J'ai combien de personnes en tout ? Ok, j'ai 15 enfants 15 ingénieurs et 15 ouvriers Donc on va récolter du bois Du charbon aussi, c'est très important Et on va commencer à construire des choses Alors le charbon Hop, en vrai le plus important c'est vraiment le bois Et on va commencer à construire des différentes choses autour de notre colonie Sachant qu'il y a certains bâtiments qu'il faut chauffer d'autres Non, pour ça on a une carte des températures qui est ici Mais on aura besoin de déclencher notre réacteur On peut pas le faire pour l'instant parce que... Notre générateur, parce qu'on a pas de charbon Chose qu'on va devoir faire Alors on va quand même commencer à construire des abris Où on en a pas besoin pour l'instant On a une barre de mécontentement et une barre d'espoir Le mieux c'est que la barre d'espoir grandisse évidemment très très grandement Et que la barre de mécontentement reste le plus bas possible Mais ça, ça va dépendre des actions qu'on fait Au niveau des ressources, on a du charbon, du bois, de l'acier Des noyaux, ça on les trouvera ailleurs On peut pas les récolter Et au niveau des ressources, donc on a ça, c'est des ressources fixes Là on va récolter 6 par heure Vous voyez, on a 500 plus 500 de charbon Le bois, on en a moins On a 120 par ici Là par contre, on a des arbres gelés On va pouvoir faire une série plus tard Et ça sera des ressources infinies De la même que là, on a un dépôt de minerais de fer Et là on a des dépôts de charbon Ce soit on a pas mal de charbon Ce genre de choses Donc pour l'instant, on a nos différents trucs On doit activer le générateur et faire des réserves de charbon On a aussi tout ce qui est loi C'est ce qui va nous permettre d'évoluer Donc on va devoir signer des lois Et à chaque fois, en fait, on a globalement Sauf sur certaines, on a des choix à chaque fois entre deux Et on sera obligé de choisir un des deux Et ça va orienter Enfin, ça va avoir des impacts sur notre futur Pour l'instant, ce qu'on va faire C'est qu'on va dire que les enfants Alors on peut choisir de faire bosser les enfants si on veut Mais on perd en espoir Et les enfants qui travaillent pourront se blesser dans des accidents Donc c'est pas ouf Vaut mieux faire des abris pour enfants On devra en construire un Mais derrière, on va pouvoir les former Et ça va être intéressant Donc voilà Ils passeront leur journée dans des abris Et du coup, il va falloir qu'on construise un abri pour enfants On va le faire... Je sais pas si on a besoin de le faire d'entrée d'ailleurs Je crois que si Mais c'est 20 bois, 5 d'acier Bon, pour l'instant, on peut se permettre de le faire Ceci dit, on va pas construire tout de suite On va construire de nuit Les journées sont découpées de telle façon qu'on a la journée Où les gens travaillent Qui va jusqu'à... Je sais plus quelle heure Ils devraient recevoir aussi une forme d'éducation Ça, on le fera Et les jours défilent Et on va avoir différents événements au fur et à mesure Avec les jours Notamment ici, la température va baisser sensiblement Et donc du coup, ça va être la foule merde Alors on voit d'ailleurs qu'on a assez de charbon On peut démarrer le générateur Il se démarre, il va monter en puissance Et si on regarde la température Donc lui, il est chaud pour l'instant Vous allez voir que dès qu'on atteint le max Ça met un peu de temps On est à différents niveaux Il sera des niveaux de recherche Qui augmentent la température de plus en plus Donc là, vous voyez, on a toute cette zone-là Où on est dans une température supportable Plus la température est basse, plus on a le risque de tomber malade Plus elle est haute, moins on a de risque de tomber malade Donc c'est assez intéressant On va pouvoir revenir sur le truc de base Donc pour l'instant, on récolte tranquillement On va devoir construire pas mal de choses assez rapidement Notamment le fait Alors la cantine, on n'en a pas tout de suite besoin Mais on va en avoir besoin Le plus important, c'est la technologie Pour construire rapidement un atelier Ce que je vais faire ici On va aussi avoir besoin Je vais le faire d'entrée là où les autres Je vais pas les faire d'entrée Parce que la nuit, nos habitants ne peuvent pas travailler Mais ils peuvent construire Pour optimiser un petit peu les choses On va les faire Ceci dit, j'ai des gens qui travaillent pas On va construire des habitations 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et j'ai pas assez de bois pour en faire 8 De toute façon ils vont se construire avec la main d'oeuvre qui nous reste Donc c'est bon Hop, on peut assigner 5 ingénieurs Et on va pouvoir faire des recherches Ce coup-ci ça marche Parce que j'avais fait un test avant, une game Rien ne s'affichait ici C'était un peu la foule merde Donc on a plein de recherches à faire Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses Il y a tout ce qui est ici par exemple La scierie, la scierie, les extracteurs et la collette améliorée Alors ça permet par exemple l'extracteur Ça pompe de l'eau sous pression dans les glissement de charbon Et ça fait remonter du charbon Ça extrait 560 charbon par journée de travail régulière Ça va occuper deux postes de collecte Ça les sort sous forme de tas Donc derrière il faut les récolter Ça c'est bien si vraiment on en a pas L'acierie transforme les arbres gelés en matériel utilisable Produisant jusqu'à 180 de bois par journée de travail régulière Donc ça c'est plutôt cool L'acierie qui est extraite du fer dans des gisements profonds Ça produit 40 d'acier par journée régulière Et la collecte avancée qui permet de récolter tout plus vite C'est assez intéressant ça On va faire celle-là Comme ça, ça récoltera les ressources plus vite C'est plutôt intéressant Dans l'objectif on doit d'ailleurs en avoir 200 On est en train de construire les maisons tranquillement Donc vous voyez qu'ils ont été assignés Voilà, ils sont dedans Il y en a 5 qui travaillent Ils ne travaillent pas tous pour l'instant Parce qu'il y en a qui sont utilisés à la construction Mais ils vont tous travailler à force Et donc on a des ingénieurs et des ouvriers Et certains ingénieurs Par exemple ici on est obligé de nommer des ingénieurs pour la recherche Je crois que j'ai des enfants Ok la journée c'est terminé, c'est time off Donc c'est là qu'on peut construire des choses On va en profiter pour construire des tentes Alors qu'est-ce qu'on a ? Attention, une famille déchirée Après elle dit que son mari n'a pas atteint la ville Mais elle est persuadée qu'ils sont encore en vie Ok donc là on va devoir Hop tout ça, on s'en fout Pour l'instant c'est pas important C'est au niveau de la main d'oeuvre Je regarde qui travaille Mais c'est ingénieur On va devoir faire des recherches autour pour trouver des survivants 10, 20, il nous manque deux tentes alors Et on va faire un abri pour enfants On n'a plus d'acier, c'est pas grave Ils vont construire ce qu'il faut Donc on accélère, comme ça ils vont être tous contents L'espoir a augmenté Alors je sais pas pourquoi il me dit J'ai l'impression que c'est un peu bugué Il reste à la maison Ah parce que je l'ai fait Ok C'est peut-être la journée En soi Là on a des ouvriers Où est-ce qu'on a des enfants ? Ouvriers, ingénieurs, ouvriers, ingénieurs Enfants On va démanteler ça On va le démanteler pour qu'ils aillent ici en fait On va les forcer Je sais pas pourquoi il me dit que Sans abri Ah, allo ? Le son a bugué, je sais pas pourquoi Voilà Ah bah non, en fait il faut une maison C'est la journée C'est la journée qu'ils sont dans les abris Bon, my bad, my bad Il nous faut 200 de charbon Donc là les mecs sont repartis bosser Hop, on va mettre tout le monde à contribution On peut faire voter une nouvelle loi Ça il faut s'en souvenir, il faut les faire tout de suite Et on peut soit nommer des apprentis ingénieurs Les enfants des abris pour enfants aideront dans les bâtiments médicaux Améliorent leur efficacité Aideront dans les ateliers Augmentant la vitesse de recherche Donc c'est bien de les avoir dans les ateliers en vrai Donc on a construit partout Maintenant il va être temps de faire une petite route Alors où est-ce qu'on va la faire ? C'est une grande question Je pense qu'on va la faire Je veux pas m'éloigner trop du sang Donc on va plutôt la faire partir par là Donc on a fait une petite route Et on va pouvoir construire d'autres choses qu'on a pas fait Notamment le centre médical Qu'on va pas faire ici Mais au niveau de la nourriture La cantine qui va transformer Je pense qu'elle rentre ici Qui va transformer les rations en bouffe Et la cabane de chasseurs Pour pouvoir chasser tout simplement Et faire de la bouffe J'ai pas de bois pour l'instant Voilà Faut juste attendre que les routes se construisent En attente de ouvriers En attente de ouvriers On va mettre un peu moins de monde là-dessus Pour pouvoir construire tout simplement Sinon ça va pas avancer Sinon ils vont être mécontents Bon bah tout se passe bien pour l'instant Notre générateur fonctionne Il nous faut plus de réserve de charbon par contre On manque un peu de ressources Mais c'est pas grave Normalement la recherche est faite Ils vont récolter plus rapidement C'est plutôt cool Ce qu'on va devoir faire C'est les balises Qui vont nous permettre D'explorer plus loin Il faut que 10 de bois Et ça nous permettra d'envoyer des éclaireurs Pour qu'ils aillent chercher des provisions Ça va être très important très rapidement Ok Qu'est-ce qu'on a ? Un mot de remerciement Ok pour les enfants L'espoir a un peu augmenté La population est contente Et on est en train de faire tout ce qui est bouffe Donc c'est important de nommer Alors On va mettre On va mettre des ingés On s'en fout en soi On va mettre un peu de monde À Sûrement on va mettre 5 Voilà on doit construire une balise Je crois qu'on a fini la recherche On va mettre 10 personnes là-dedans Donc je regarde au niveau de la répartition On a beaucoup de monde au charbon On n'a pas besoin d'avoir autant de monde On va plutôt mettre des gens Voilà Au bois Parce qu'on en a vraiment besoin au début Ça se fait que j'en ai plus disponible Là on a 5 ingés 15, 5 Ah ouais On manque un peu de monde pour l'instant Bon l'habitation va se construire Amen Et il faut quelques personnes ici On va mettre max 5 On va nommer tout le monde Il va me falloir aussi Ça va être très important Un poste médical assez rapidement Bon je vais le faire de l'autre côté là Alors tout s'empile plus ou moins Là si vous voyez Si j'empile je peux faire une rue derrière C'est tout bon Mais dans un premier temps Hop on va construire ça comme ça Voilà Donc là la caisse en bois Hop boum On va mettre au max La caisse en bois c'est consommée On n'a plus de bois Ce qui est légèrement problématique C'est qu'au bout d'un moment Donc il faudra que je fasse la recherche de la série Assez rapidement Vous voyez que la bouffe est transformée en rations Les rations sont en train d'être consommées Énormément On n'a pas d'ingénieurs On va les mettre là-dedans C'est des ingénieurs forcément Et là on est en train de récupérer des débris d'acier Parce qu'avec ma recherche il va falloir Que combien j'en ai ? 1,7 par heure C'est pas beaucoup 15, 15 On manque d'ouvriers C'est terrible Alors ceci dit la cantine On est en train de transformer tous les rations Là on est la nuit Il ne bosse pas Mais ça va transformer tout en rations On n'aura pas besoin tout le temps Notre charbon est consommé tranquillement Et il va falloir qu'on fasse attention Parce que la température va finir par baisser Et là on devra gérer un peu la chose Au niveau de la température On voit que tout est bon Sauf dans la cantine C'est juste supportable Et le poste médical aussi La vanne de pêcheur Par contre c'est chaud Tout le reste on est bien Ça c'est notre réserve Combien on peut stocker au maximum Donc on a un peu de tout Au niveau de mon charbon Consommation Ouais Ok J'en récupère assez par jour C'est pas un problème Bon on peut accélérer On va passer au jour suivant Et hop ça y est il bosse Ok on a fini la recherche Balise Par contre on a plus de bois Donc on va remettre 15 personnes ici Peut-être on va remettre un peu moins Parce que je vais avoir besoin De plus de ça Ceci dit par là Ils ont quasiment tous transformé en rations On a besoin de bouffins pour l'instant Ok là il faut une nouvelle recherche On a notre balise On peut Alors qu'est-ce que ça fait ? Foyer de vapeur De petits foyers de chaleur Ok Ok ça ça consomme du charbon Alors après quand il faudra que je fasse mes recherches De niveau 1, 2, 3, 4 Il faut d'abord que je fasse cette recherche là Donc c'est un petit peu plus long Je pense Le charbon j'en ai encore beaucoup Équipement de chasse Ça permet de faire quoi ? Ok c'est pas mal Plus de bouffe Alors on en a pas vraiment besoin pour l'instant Exploration C'est pour une seconde équipe de chercheurs Je ne vais pas avoir besoin Je pense que je vais faire de la scierie Comme ça c'est fait On est tranquille pour le bois après Donc la recherche est faite Et en technologie On peut faire ça Il me faut 35 d'acier Donc il nous faut absolument le max De personnes ici Je vais juste vérifier Qu'au niveau de la conso Ok on est à 140 de conso par jour Pour 100 Ah non c'est l'inverse Il manque une personne C'est pas grave On va juste rééquilibrer Voilà on en produit un peu plus Ici on n'a plus besoin pour l'instant Donc on va mettre personne à la cantine On n'a pas besoin que ça s'alimenter Et comme ça ça nous permet peut-être de Faire un peu plus de recruter Un peu plus de ressources Où on se rit la balise Et qu'on se lève les survivants De notre expédition perdue Donc on va avoir des nouvelles personnes Qui vont venir Ce qui va permettre d'augmenter Notre taille de colonie Tout simplement Si on peut virer Au charbon il en reste combien ? 34 Ok Il faut qu'on fasse attention Même si on en a ailleurs La bouffe en vrai Il travaille la nuit la bouffe Ça qui est bien J'aime bien comme il trace des chemins Dans la neige C'est vraiment l'arrache Ah la pile de charbon C'est à court On va mettre le max sur l'autre Comme ça ils vont juste transiter Donc je crois qu'on a assez là Pour construire la balise Donc la balise c'est un bâtiment Qui n'est pas chauffé Donc on peut le mettre Le plus loin possible du monde On pourrait même le mettre Plus loin en soi C'est à dire que Il n'a pas besoin d'être chauffé C'est ça que je veux dire Par exemple ici On peut prolonger notre route Après pour savoir Comment vont s'embriquer les bâtiments Je ne sais pas trop Donc En vrai on va le faire là Voilà Ils vont d'abord construire la rue Et ensuite ils vont construire la balise Je le fais loin pour garder mes zones De chaleur au centre Parce que ça sera plus important Voilà recherche terminée Siri On va pouvoir faire une Siri derrière Et on va lancer En vrai l'extracteur Ça pourra servir Pour avoir du charbon tranquille Au cas où Voilà Et puis on va rester là Pour cet épisode De toute façon Là on va bientôt arriver La température va baisser en niveau Donc ça va être la full merde Donc on verra ça La fois prochaine Mais pour l'instant Notre colonie est bien On a un très très bon espoir Pas de soucis de mécontentement J'ai pas de nouvelle loi Je crois que si en fait Je peux en voter un Ah non Je dois attendre avant de voter une nouvelle loi Et je pense qu'on jouera au niveau Au niveau de quoi Traitement des maladies Ça va nous servir On n'a pas de malades pour l'instant Donc ça se passe très bien là dessus Voilà Allez rendez-vous à la prochaine Ciao 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 ciao